Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadry et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont vous avez vu le sujet dans le titre Goku Ultra Instinct arrive sur la version globale, oui, Goku Migate no Gokui arrive enfin sur la version globale, enfin je dis enfin et en même temps quand on y pense un petit peu, est-ce que c'est pas relativement tôt au final si on arrivait sur cette version globale de Dokkan Battle le Goku Migate no Gokui qui pour rappel à l'heure actuelle n'a toujours pas de Dokkan sur la version Jap, imaginez un instant, imaginez un seul instant que demain il arrive directement avec son Dokkan sur la version globale, imaginez le seum intergalactique que les joueurs Jap comme moi et les vrais japonais vont avoir directement mais en même temps pourquoi pas, ça permettrait peut-être un petit peu d'équilibrer la balance parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu overpower sur la version Jap, tout ce que nous avons à faire peut-être comparé à la version Glo donc ça permettrait peut-être d'équilibrer, personnellement j'y crois pas trop parce qu'il arrive directement avec son Dokkan mais on sait jamais, bon en tout cas je vois que pas mal de personnes commençaient à râler un petit peu se disaient nous là sur la Glo on a rien pour Noël, on a rien pour Noël et voilà ça y est, on sait ce qui va être là pour Noël a priori pour la version globale, c'est un portail avec Migate no Gokui, à n'en pas douter que dedans il y aura Végéto Blue Classique mais est-ce que l'arrivée de Goku, Migate no Gokui ne veut pas aussi dire l'arrivée du Végéto Farmable, pardon, enfin l'arrivée de Végéto LR tout simplement parce que pour l'instant certes il y a la version SSR mais on ne peut pas le mettre encore en LR en Végéto Blue on sait tous très bien que Migate no Gokui lead dans sa catégorie Végéto Blue donc peut-être que l'arrivée de ce Goku signifie aussi en même temps la possibilité de enfin Dokkan en LR, le Végéto comme ça on peut le jouer dans la team, on fait une pierre de coup, Végéto Blue rentre directement dans une team catégorie, celle de Goku Migate alors très honnêtement, a priori je pense qu'il devrait avoir son... alors par rapport à la version Jap, je pense pas qu'il aura son Dokkan maintenant Goku Migate sur la globale, mais si on met totalement à l'écart la version Jap, ce qui semble être de plus en plus le cas au final sur la version globale pourquoi Goku Migate n'aurait pas son Dokkan maintenant, pourquoi ? Pourquoi sur la version globale il n'aurait pas son Dokkan maintenant ? Après tout, il n'y a pas spécialement d'intérêt de caler ça en même temps que Dragon Ball Super pour eux d'ailleurs c'est pas calé en même temps que Dragon Ball Super vu que là, Goku Migate sort sur la glo alors qu'on entend pas parler de lui dans Dragon Ball Super actuellement et très certainement que quand il reviendra vers janvier-février dans Dragon Ball Super, on peut imaginer ça m'aiderait qu'ils sortent le Dokkan en même temps, après peut-être que si, ils peuvent toujours faire une célébration commune pour les 3 ans de la Jap et faire une autre célébration en même temps pour la globale et que le Dokkan sorte à ce moment-là bref, je ne saurais pas vous dire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires est-ce que vous pensez que Goku Migate va avoir son Dokkan en même temps que sur la version Jap ? est-ce que vous pensez qu'il va avoir son Dokkan là demain ? il sort demain les amis, est-ce que vous pensez qu'il va avoir son Dokkan demain directement ? ça serait vraiment énorme qu'il ait son Dokkan demain, vous seriez trop chanceux, vous allez pouvoir tester un truc de ouf qu'on n'a pas encore pu tester sur la version Jap, qui a l'air vraiment d'être sexy de malade parce que déjà comme il est fort en SSR, en TUR il va être vraiment incroyable mais j'y crois pas trop parce que ça spoilerait à mort la version Jap peut-être même que ça spoilerait Dragon Ball Super suivant l'attaque spéciale de la version TUR donc j'y crois pas trop personnellement mais on sait jamais en tout cas, Goku Migate pour rappel, qu'est-ce que c'est ? qui plus 2 PV, attaque et défense, plus 120% pour la catégorie Dimension des Dieux donc un bref rappel, dedans nous avons Black Goku Rosé, Zama Black, Zamasu nous avons Beerus, nous avons Whis, nous avons Vegeto Blue, nous avons Vegetableau nous avons Godku, je crois qu'on a Goku Blue si je ne dis pas de bêtises enfin on a Camille, vous voyez en gros on a les personnages qui vont un petit peu avoir un rapport avec les dieux tout simplement la dimension des dieux de toute façon il inflige des dégâts immenses et il augmente son attaque donc son augmentation d'attaque est stackable dégâts immenses c'est très fort, attaque et défense plus 70% au début du tour vraiment très bon, il va pas mal tanker, il va pas mal taper 6 PV en dessous de 50%, boost de ki plus 3, attaque plus 70% et grande chance d'esquiver les attaques ennemis pendant 7 tours donc au final il se retrouve avec attaque plus 140%, défense plus 70% et de l'esquive en plus de ça, lorsque les points de vie sont en dessous de 50% il est monstrueux, pareil au combat, ki plus 2, Kamamea attaque plus 2500 lors d'une attaque spéciale, dimension des dieux, attaque plus 15% combat décisif, ki plus 3, tournoi du pouvoir, ki plus 3 le premier éveillé, attaque plus 25%, bref c'est une machine déjà dans sa version de Nondokan, c'est déjà une machine le Goku Ultra Instinct, il va être vraiment monstrueux le jour où il va avoir son Nondokan, il va vraiment vraiment être monstrueux le Goku Ultra Instinct au niveau des stats, ça donne 8000 PV, 9600 points d'attaque et 4574 points de défense, c'est plutôt très bon aussi mais c'est pas tout, c'est pas la seule carte qui va arriver demain normalement suite à la maintenance sur la version globale, nous avons également les Rebirths du Battlefield Mod qui vont arriver, alors les Rebirths du Battlefield Mod qui bien sûr sur la version Glo risquent d'arriver sans le Battlefield Mod a priori même je dirais que demain il va y avoir une mise à jour du Babashop et que comme sur la version Jap, vous allez pouvoir obtenir les médailles du Battlefield Mod directement dans le Babashop contre des gemmes vertes moi personnellement je vois bien la chose comme ça dites moi ce que vous en pensez les frérots mais je pense que ça va être comme ça donc il y a Metal Coola Intelligence qui va obtenir son Rebirths qui va avoir un Ki plus 3 PV attaque et défense plus 20% sur tous les types inflige des dégâts colossaux et diminue fortement la défense Ki plus 2 attaque plus 30% pour les alliés de type extrême bien les extrêmes mais c'est énorme comme passif Ki plus 2 et attaque plus 30% c'est très fort auto-régénération restauration de 3% de TPV vitesse époustouflante Ki plus 2 cauchemar attaque plus 10% le plus puissant peuple Ki plus 2 ambition de conquête attaque plus 15% peur et désespoir Ki plus 2 pour les amis Ki plus 2 pour rappel il a l'aspect farmable il est loin d'avoir des stats dégueulasses 8400 points de vie 8165 points d'attaque et 4990 points de défense c'est plutôt pas mal c'est un excellent support pour les types extrêmes et pour la team extrême intelligence plus globalement ensuite nous avons le Super C13 Intelligence qui obtient lui aussi son Rebirth attaque de l'ennemi de type Tech réduite de 43% d'ailleurs certaines personnes sur la version Jap ont passé le Battle Road extrême intelligence en double Super C13 oui monsieur il va infliger des dégâts colossaux et diminuer la défense sur la SP il change la sphère de Ki Tech en sphère de Ki Rainbow et il a un boost d'attaque de 50% donc c'est un changeur de Ki qui en plus de ça a un boost d'attaque sur lui même donc il peut être utile pour la team extrême intelligence pour changer l'équipe pour aider un petit peu les autres à partir en SP au niveau des liens armée du ruban rouge c'est pas terrible cyborg c'est pas terrible guerrier tenace c'est pas forcément terrible non plus bon ça reste quand même des liens de défense corrects transformation bon lien 5% des points de vie régénérés cauchemar bon lien attaque plus 10% pleuré des espoirs bon lien Ki plus 2 et shattering the limit au niveau des stats presque 9000 points de vie c'est pas mal 7100 points d'attaque c'est très bas mais alors 6300 points de défense c'est complètement énorme au niveau de la défense surtout qu'il a des liens de défense quand même derrière donc bien que ce soit pas facile à proc ces liens de défense j'en conçois mais en tout cas au niveau de la défense c'est vraiment un monstre 6300 c'est énormément ensuite nous avons le super C13 technique aussi qui va obtenir son rebirth Ki plus 2 attaque et défense plus 40% sur les types tech puissance et endurance il va infliger des dégâts colossaux et il va diminuer fortement enfin non diminuer la défense pardon il a Ki plus 4 et attaque plus 70% si la jauge de Ki est au dessus de 8 donc en gros si t'es à 8 de Ki ou plus il part en SP directement avec 70% en plus de ça de boost d'attaque donc c'est plutôt loin d'être dégueulasse pour rappel c'est une unité gratuite les amis le super C13 technique c'est une unité gratuite que vous farmez dans le story mode enfin dans le story mode dans les quêtes dans les chapitres en fait tout court au niveau des liens pareil que l'autre si je ne dis pas de bêtises donc on va pas s'attarder plus que ça sur les liens du super C13 au niveau des stats 9000 points de vie 8000 points d'attaque presque et 4300 points de défense c'est équilibré un petit peu un petit peu bas peut-être mais bon ça reste quand même ça reste quand même correct surtout pour une unité gratuite ça reste quand même plutôt cool nous avons sous Chain Run euh non Nova Chain Run je crois que c'est Nova Chain Run si je ne dis pas bien ah j'ai un doute j'ai un doute je ne me rappelle plus Ki plus 3 PV et défense plus 100% pour le type technique il va infliger des dégâts colossaux et augmenter son attaque pour 3 tours donc ça c'est pas dégueulasse attaque plus 90% et Ki plus 3 en face d'un seul ennemi donc son passif ne pourra que s'il y a un seul ennemi en face mais lorsqu'il n'y a que un seul ennemi il a quand même un bon passif Ki plus 3 et attaque plus 90% c'est plutôt fort vitesse époussoufflante Ki plus 2 au niveau des liens Gentleman Ki plus 2 jugement serein défense plus 20% très bon lien GT Ki plus 2 Dragon Maléfique attaque plus 15% et briser la limite Ki plus 2 au niveau des stats c'est du 8000 points de vie 8742 points d'attaque très bon 4786 points de défense pas mauvais non plus des bonnes stats équilibrées aussi c'est sous Chain Run my bad c'est écrit ici en fait je me demande si Nova Chain Run c'est pas son nom son nom américain quelque chose comme ça par hasard ensuite nous avons le boom à l'incarné qui va arriver sur la version globale Ki plus 3 PV attaque et défense non Ki plus 3 PV et attaque 30% my bad sur les types techniques intelligence et puissance il va infliger des dégâts colossaux et augmenter lui même son attaque pendant 3 tours un petit peu à la manière du sous Chain Run sauf que lui il a un passif bien moins intéressant puisque c'est un passif en stat fixe attaque plus 18000 si les points de vie sont en dessous de 99% c'est pas vraiment très intéressant comme passif au niveau des liens Majin très bon lien attaque et défense plus 10% Berserk attaque plus 20% 6 PV en dessous de 50% c'est pas un bon lien Cruel bon lien attaque plus 10% Kamamea attaque plus 2500 le jeu attaque SP bon c'est pas un bon lien pour un méchant régénération infini bon lien restauration 3% Cauchemar très bon lien attaque plus 10% Mur gênant assez bon lien attaque plus 15% briser la limite enfin bref il a quand même des liens très corrects ce bout 8200 points de vie 8700 attaque 4758 défense pareil des stats équilibrées donc c'est plutôt pas dégueulasse disons que de toute façon tous ces Rebirth rendent les unités clairement jouables ça les rend pas non plus forcément titulaires ou quoi qui est mais ça les rend clairement 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 jouables ensuite nous avons le Goku Endurance Soupa Sahajin qui obtient sur Rebirth il est vraiment magnifique les gars ce Goku regardez moi son artwork à quel point il est beau PV attaque et défense plus 50% sur tous les types il va infliger des dégâts colossaux grande chance d'étourdir l'ennemi avec 50% de chance de stun c'est quand même plutôt pas dégueulasse sur l'aspect donc pour deux tours attaque plus 10 000 et défense plus 5000 6 points de vie au dessus de 50% malheureusement un bonus en stat fixe bon après c'est une idée en général que tu vas jouer plus pour stun qu'autre chose mais il peut quand même taper un petit peu vu qu'il a l'aspect farmable guerrier doré défense moins 2000 sur l'ennemi attaqué et qui plus 1 Rassayen attaque plus 700 pardon Super Saiyan attaque plus 15% plus 10% guerrier Z attaque plus 15% my bad ok c'est bon on reprend guerrier doré défense moins 2000 sur l'ennemi attaqué Rassayen attaque plus 700 Super Saiyan attaque plus 10% guerrier Z attaque plus 15% pari au combat qui plus 2 brise et la limite qui plus 2 des stats monstrueuses en points de vie presque 10 000 PV 8129 points d'attaque et 4642 points de défense c'est plutôt pas dégueulasse il a des bonnes stats ce Goku maintenant le problème c'est que ils arrivent tard en fait tous ces Rebirths arrivent tard il y a beaucoup de cartes qui sont sorties les jouer en tant que titulaire dans leur métal respectif c'est compliqué sauf peut-être pour le Metal Coola le Metal Coola pour moi est titulaire de la team extrême d'intelligence il prend clairement la place dans des supports avec le Vegeta Neo Support Thales et Metal Coola en tant que 3ème support donc voilà pour ce Rebirths là nous avons ensuite le Rebirths de Vegeta Agilité qui va arriver avec qui plus 3 PV attaque plus 30% sur le type Agitech et Endurance il inflige juste des dégâts colossaux sur la SP rien de plus c'est dommage attaque et défense plus 90% donc ça c'est énorme si les points de vie sont en dessous de 80% encore une fois c'est pas si dur que ça à faire proc ce genre de passif pendant très longtemps tout le monde crachait dessus mais en fait c'est pas si dur que ça à faire proc clairement vous avez juste soit marché sur des mines en début de combat si c'est un Dockan Event soit pas mettre un tank en fait pour tanker les premières attaques et vous allez passer clairement en dessous de ces 90% les amis donc c'est pas si dur que ça à faire proc ce passif Super Saiyan attaque plus 10% bon lien Rha Saiyan attaque plus 700 carré doré lignée royale qui plus 1 récupération qui plus 2 paré au combat qui plus 2 prise à la limite le problème c'est qu'il a un seul vrai bon lien d'attaque avec Super Saiyan c'est un petit peu dommage qu'il n'en ait pas un autre 9 645 points de vie 8000 points d'attaque et presque 5000 points de défense avec 90% de bonus en défense il doit quand même pas trop mal se démerder niveau tankiness ce Vegeta bref je voulais revenir rapidement les amis sur Goku Migate no Goku pour faire un petit peu le point sur ce qui risque d'arriver donc on a vu que là très certainement il y a les Rebirths du Battlefield qui arrivent donc les médailles Battlefield d'habitude sur la Glow on les obtient en utilisant en invoquant sur des portails spéciaux il me semble je crois pas qu'ils sont encore disponibles dans le Babashop donc est-ce que ça serait pas le moment où justement le Babashop va être mage avec l'arrivée de ses médailles du Battlefield mode et est-ce qu'en même temps ils n'en profiteraient pas pour ajouter les médailles justement pour Vigeto et l'air parce que ça ça sent quand même très bizarre de sortir Goku Migate alors après non certes il y a aussi tout simplement d'options on sort Goku Migate parce que c'est Noël c'est possible aussi Goku Migate est un personnage qui hype qui va très certainement être invoqué et pour Noël ça peut le faire ça peut être fort comme ça pour Noël mais est-ce que ça serait pas encore plus fort encore plus fort est-ce que pour eux ça représenterait pas encore plus un meilleur coup de rendre le Vigeto et l'air disponible et en plus de ça de rendre Migate Goku disponible le leader de la catégorie de Vigeto franchement est-ce que ça serait pas encore plus fort pour eux de faire ça pour donner encore plus envie aux gens d'invoquer sur Goku Migate et pourquoi pas même de donner le Dokkan de Goku Migate comme ça avec le Dokkan de Goku Migate on est vraiment vraiment dans une optique on a envie d'invoquer sur le Goku Migate pour pouvoir jouer la team Dokkan en plus avec Vigeto et l'air dedans ça peut être une option les frérots dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires à ce niveau-là moi personnellement je vais attendre de voir je me prononce pas pour l'instant on sait pas ce qu'il y a dans le portail on sait pas de quoi va être composé le portail etc c'est compliqué on sait en tout cas qu'il va y avoir des tickets qui vont être obtenables via des missions journalières donc vous allez pouvoir avoir des tickets encore une fois pour invoquer sur un certain portail sur un portail de Noël si j'ai bien compris en faisant certaines missions quotidiennes les frérots donc ça c'est plutôt cool quand même on a aussi je crois la DS Rouge qui a été ajoutée dans la database de la version globale donc la DS Rouge a priori va revenir sur la version globale donc au final tous ceux qui se plaignaient oui on n'a pas eu de DS Rouge sur la version Glo elle va arriver pour Noël ça se sentait en même temps un peu il y a très certainement la DS Bleu qui va revenir aussi je pense et là où je voulais revenir c'est que au final la version globale se porte quand même pas si mal que ce que j'entends la plupart du temps je vois des gens râler comme quoi la version globale il n'y a rien à faire etc ok il y a peut-être moins de trucs à faire globalement que sur la version Jap parce que maintenant nous on a Battle Road on a les Limit Break etc mais ça se porte quand même pas si mal que ça je veux dire sur les portails d'invocation ils sont touchés un petit peu c'est des fois bien des fois mauvais mais bon ça c'est du 50% mais vous avez énormément de tickets d'invocation sur la version globale nous on n'a pas de tickets d'invocation sur la version Jap c'est très rare les tickets c'est pour les anniversaires ou pour les centaines de millions de téléchargements sur la version Jap sur la globale tu as des tickets tout le temps chaque fois qu'il y a un portail quasiment tu as des tickets non j'abuse un petit peu mais à chaque vraiment très gros portail donc par exemple on a eu Gogeta Int et Jamba il y avait des tickets sur la Jap il n'y avait clairement pas de tickets il y a encore moins de tickets c'est certes garantie du portail encore moins et là vous allez encore avoir des tickets pour la version globale donc il faut quand même un petit peu les gars prendre ça en compte la version glo n'est pas tant que ça derrière la version Jap je suis d'accord elle est peut-être un petit peu inférieure en termes de générosité etc mais globalement ça reste quand même une version qui essaye de rattraper ses défauts donc ça il faut le prendre en compte et elle le fait pour moi de mieux en mieux et la version globale est de plus en plus intéressante notamment avec ce Végéto LR qui est sorti qui pour l'instant fait défaut à la version Jap et on ne sait toujours pas a priori si on va la voir sur la version Jap écoutez c'était tout pour cette vidéo si elle vous a plu comme d'habitude laissez le petit pouce bleu dites moi dans les commentaires rebondissez un petit peu sur tout ce que j'ai dit dans la vidéo je tenais à vous remercier aussi pour tous les précédentes les précédents retours sur les dernières vidéos c'est complètement monstrueux la chaîne en ce moment ce qu'elle fait donc un grand merci à vous tous je ne m'attendais pas à autant de succès là mais vraiment ce mois-ci c'est assez monstrueux du coup je vous remercie encore une fois moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien bye bye tout le monde